Merci d'être là, on va parler musique et émotions ce soir, c'est le troisième rendez-vous, troisième table ronde autour de cette question de l'émotion. On a eu Frédéric Rénal, créateur de jeux, immense avec Colonies the Dark, qui est une filiation, une descendance assez incroyable, à commencer par les intiveuels. On a eu Michael Estora, psychologue, psychanalyste, là aussi c'était intéressant. Et ce soir, on a Daniel Mechry, bonsoir. Bonsoir. Donc auteur, tu travailles également chez Sœur d'édition, en tant qu'assistant d'édition. C'est ça. Tu as écrit beaucoup de livres, des livres sur Dark Souls, notamment, sur Fumito Ueda. Je citerai celui-là, Vidéogames Musique, je sais qui c'est un autre, très très bon livre, si vous êtes amateur ou à l'intérêt de musique, si vous aimez les musiques de jeux vidéo. Mais ce soir, on va s'intéresser à cette question des émotions. On en a un petit peu parlé avec Frédéric Rénal, mais j'en reviendrai puis je rappellerai un peu l'effet. J'aimerais te poser une première question sur, finalement, en partant d'aujourd'hui, 2018, à quoi ça sert la musique de jeux vidéo aujourd'hui pour les créateurs ? Est-ce que ça leur sert d'abord à transmettre de l'émotion ou autre ? Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez au moins trois heures devant vous, parce que cette question va prendre du temps. C'est bien, comme ça, tout le monde sera... Je plaisante, évidemment. Oui, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur le rôle de la musique de jeu, parce qu'elle n'a pas un rôle bien défini, en fait. Ça va dépendre d'énormément de facteurs. Ça va dépendre à la fois des intentions, des équipes de création, des jeux en question. Ça va dépendre du style du jeu. Ça va dépendre de l'apport que peut avoir le compositeur, en fait, même au niveau créatif. C'est-à-dire s'il va avoir une vision à apporter, justement, qui va être écoutée ou pas par les concepteurs. Et on se retrouve, en fait, aujourd'hui avec une multiplicité de gens. Le jeu vidéo lui-même, ça ne désigne plus grand-chose, en fait. C'est extrêmement pluriel, c'est extrêmement riche. Il y a une quantité énorme d'expériences très différentes dans le jeu vidéo. Et du coup, c'est la même chose pour la musique. On va avoir un rôle qui peut être un simple accompagnement musical. On va avoir des rôles où la musique va arriver plutôt en contraste. On va avoir des moments où la musique, au contraire, va être plus intéressante sur la manière dont elle va disparaître et donc laisser la place au silence, laisser la place au sound design, donc vraiment à l'atmosphère sonore. On va avoir aussi différentes manières même d'intégrer la musique au sein du jeu. Et c'est parce que, bon, le jeu vidéo, il faut le rappeler, sa spécificité, ce qui en fait un médium à part, c'est l'interactivité. Et du coup, la musique elle-même peut être interactive. C'est-à-dire qu'elle va être interactive soit dans sa manière de réagir aux actions du joueur, soit dans sa manière de se transformer en temps réel aussi, en fonction de ce qui se passe à l'écran, et parfois de manière tellement imperceptible que le joueur n'aura même pas conscience que la musique aura changé et qu'il aura vécu une expérience différente d'autres joueurs. Donc aussi, on va avoir des jeux qui vont avoir au contraire un tapis sonore constant qui va être là pour accompagner, par exemple, telle phase de jeu avec telle musique, telle autre phase de jeu avec une autre musique. Donc c'est vraiment des rôles très variés. Et ce qui est important, c'est de voir si oui ou non, justement, la musique va apporter des émotions supplémentaires à l'expérience de jeu. C'est-à-dire, quel est son but finalement à la musique ? Est-ce qu'elle est juste là pour justifier quelque part l'appellation audiovisuelle, enfin le jeu vidéo ? Ou est-ce qu'elle est là pour apporter un vrai plus à l'expérience et enrichir quelque part à partir de nuances ce que peut vivre le joueur ? Voir lui apporter, on va dire aussi, des informations quelque part sur ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire des informations sur même ce qu'on appelle le game design. Donc je ne vais pas aller plus loin dans le détail parce que sinon ça prendrait énormément de temps. Mais voilà, c'est vraiment pour dire qu'aujourd'hui, on a une pluralité d'expériences dans le jeu vidéo qui sont indéfinies aussi justement par leur visualisation musicale. Du coup, peut-être que je vais revenir sur Frédéric Rénal, comme ça, ça va te permettre de réagir très fort et d'être explicite. Donc lui, il disait que le sound design, cette recherche de son, oui, ça, ça lui servait par exemple de faire peur. Et là, il y avait une galerie sonore absolument incroyable pour créer des émotions. Par contre, il disait que la musique, ça ne servait finalement qu'à souligner l'émotion déjà créée par un décor, par un effet sonore, par une situation. Donc j'imagine que tu n'es absolument pas d'accord, mais pourquoi ? Je ne suis pas d'accord parce qu'effectivement, cette vision manque énormément de nuance. C'est vrai que ça peut être le cas. C'est vrai qu'il y a des jeux, comme des films aussi, où la musique va être juste un accompagnement effectivement qui va presque même juste surligner quelque part ce qu'on voit à l'écran, ce qu'on fait en tant que joueur. Et du coup, l'apport émotionnel, en l'occurrence, serait assez limité. Mais justement, je parle de cinéma. Il y a un lien assez intéressant à faire entre le cinéma et le jeu vidéo puisque quand on parle de musique à l'image, la première chose à laquelle on pense, c'est justement au cinéma puisque c'est le premier médium audiovisuel qui a exploité ça. Et lui-même n'a pas utilisé la musique de manière bien définie dès le départ. C'est-à-dire qu'il a fallu des dizaines d'années avant que l'utilisation de la musique soit définie et qu'on la retrouve dès qu'elle est aujourd'hui. Il y a eu bien sûr, au tout départ, quand c'était les accompagnements avec les pianistes qui venaient justement jouer dans les salles de cinéma pour couvrir le bruit des projecteurs parce qu'ils faisaient vraiment beaucoup de bruit au début. Après, il y a eu l'arrivée du cinéma parlant en 1926, ensuite avec le chanteur de jazz en 1927, où on s'est retrouvé du coup à avoir, en tant que premier film parlant, un film musical. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas aussi un lien entre le tempo et l'image, entre la musique et l'image ? Et puis après, la musique hollywoodienne, qui a enrichi justement avec énormément d'influence venant de l'opéra et notamment la capacité à récupérer tout un champ thématique, donc avoir des thèmes associés à des situations, à des personnages, à des thèmes qui sont récurrents et qui vont développer peut-être une émotion sur la durée du métrage. Et toutes ces réflexions, en fait, qui ont évolué, même avec l'utilisation des genres musicaux, parce qu'on parle de musique de film, de musique de jeu, notamment la musique de jeu, on a parfois tendance à se dire, oui, c'est-à-dire le style musical, non, ce n'est pas du tout un style musical. La musique de jeu vidéo, elle englobe énormément de styles musicaux, énormément de genres, en fait. On peut retrouver de tout, on peut retrouver du jazz, de l'électro, du rock, de l'orchestral, de l'ambient, enfin, vraiment, tous les genres musicaux peuvent être représentés. Ce qui en fait de la spécificité, justement, ça va être la manière dont cette musique va être intégrée à l'expérience. Et du coup, je commence à perdre le fil de ma pensée. Justement, comment elle se définit, cette musique de jeu vidéo ? Souvent, aujourd'hui, les compositeurs disent, ben non, on crée des plages suivant l'action, donc l'action fait la musique. Alors c'est ça, comment expliquer ça ? Parce qu'on a l'habitude de mettre un morceau, on écoute le morceau, donc voilà, basta. Or là, dans le cas du jeu vidéo, souvent, en tout cas, c'est pas le cas. Donc effectivement, là, on en revient à la question du tapis sonore et à le simple surlinage dont parlait Frédéric Rénal. Ce à quoi fait référence Rénal, ça me fait aussi penser à ce qu'on appelle le Mickey Mousing dans la musique de film. C'est-à-dire, c'est justement quand le son, c'est peut-être 722 qui vient d'arriver. Oui, c'est ça. On t'a affiché tout à l'heure, désolé. J'imagine. Le Mickey Mousing, en fait, c'est justement quand il y a, ça vient en fait du cinéma d'animation ou des courts-métrages d'animation, où en fait, la musique surline presque en tant qu'effet sonore ce qui se passe à l'écran, c'est-à-dire qu'il va y avoir un coup de marteau, ben on va avoir un son percussif, il va y avoir le personnage qui va sauter, on va avoir des petites flûtes qui vont montrer qu'il est en train de sauter, par exemple. Et donc ça, c'est effectivement juste du surlignage qui en soi n'a pas grand intérêt à part proposer juste un rythme sonore qui soit calé sur le rythme de l'image. Alors dans le jeu vidéo, la grande difficulté, c'est que le jeu vidéo est un médium, on va dire, autant élastique. C'est-à-dire que contrairement au film, où on se retrouve avec une continuité qui est prédéfinie, qui est définie par la découpe, par le montage, le jeu vidéo, même joueur, peut mettre 10 minutes à passer une scène comme une heure, à rester sur place, à se balader. Donc du coup, à partir de là, comment est-ce qu'on pense, finalement, la musique dans ce cadre temporel ? Et c'est toute la difficulté qu'ont les compositeurs. Est-ce qu'ils doivent, en quelque sorte, enrichir leur musique pour que, lorsqu'elle est bouclée, elle n'ennuie pas le joueur sur le long terme ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut faire en sorte que la musique évolue en temps réel ou évolue de manière subtile pour éviter les répétitions ? Et ça, c'est quelque chose, alors qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, grâce justement aux capacités de mémoire des différentes machines, que ce soit les PC ou les consoles. Mais en vrai, il y a eu toute une période où ce n'était pas possible, à l'époque, notamment du début du CD, lorsque les consoles n'avaient pas beaucoup de mémoire vive, elles n'avaient pas la capacité, en fait, même, de pouvoir faire de changements musicaux sans qu'il y ait des temps de chargement, en fait, ce qui faisait que, du coup, on ne pouvait pas avoir de transition fluide. Par contre, avant ça, ce qu'on a parfois tendance à oublier, c'est que ces expérimentations sur l'évolution, on va dire, dynamique et en temps réel de la musique, elles existaient dans le milieu du PC au début des années 90, notamment avec Limeuse. C'était donc chez LucasArts, où il y avait, c'était pour Monkey Island 2, qu'ils avaient conçu, justement, un logiciel, pour qu'à chaque fois qu'on change d'écran, les musiques, en fait, se transforment subtilement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un ajout d'une mélodie ou un instrument qui est enlevé, et de manière complètement procédurale, c'est-à-dire qu'en fait, aucun joueur n'aura la même version de la musique en fonction du changement d'écran. Et donc, ce qui fait qu'il y avait, il pouvait y avoir jusqu'à des heures et des heures de variation, le même morceau qui, à la base, dure juste trois minutes, pour éviter, justement, ce côté répétitif, ce côté un peu entêtant que peuvent avoir les musiques dans le cadre du jeu vidéo. Donc, il y a vraiment une multiplicité d'approches qui sont possibles. Et aujourd'hui, la grande tendance, qui est très intéressante, c'est justement d'avoir, à la musique qu'on dit, dynamique, c'est-à-dire qui va évoluer en temps réel. On va peut-être en parler tout à l'heure avec un des exemples qu'on a choisis. Le terme de transmission d'émotions, tu l'utilises très vite dans ton livre. Les émotions, il n'y en a pas des masses, il y en a beaucoup moins que les sentiments. On avait essayé avec Michael Espera de faire un... On n'a pas le listing des sentiments, c'est pas possible, je crois qu'on est au-delà des 150, mais sur les émotions, la colère, la joie, la peur. Est-ce que le jeu vidéo peut réellement permettre de transmettre toutes les émotions ? Évidemment. Bien sûr, le jeu vidéo est extrêmement riche et justement, par le biais de l'interactivité, peut aller encore plus loin que d'hommes médiums sur cet affect très particulier qu'ont avoir les joueurs avec l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui jouent sur des émotions très basiques et volontairement. C'est-à-dire que le jeu vidéo, justement, par les actions, plus on est sur des actions simples, plus c'est possible d'avoir en fait un rythme qui fait que le joueur ne va pas s'ennuyer parce que la recherche première du jeu vidéo, c'est le plaisir immédiat du joueur. Il y a évidemment énormément de jeux vidéo qui essayent de proposer d'autres types d'expériences, mais à l'origine, le jeu vidéo, c'est on s'amuse et on essaie d'enganger de l'argent du joueur. Ça, c'était pour les bornes arcades au tout départ. Mais donc, on est sur un champ émotionnel qui était un peu réduit au départ et qui, au fil de l'évolution technologique, au fil de l'évolution des représentations et au fil, en fait, même de la maturité des créateurs eux-mêmes et du champ qui s'est élargi, qui a englobé l'ensemble de la pop culture, on s'est retrouvé avec des expériences qui vont brasser l'ensemble du spectre des émotions et qui vont, du coup, même proposer surtout des nuances. Parce qu'on dit peut-être qu'effectivement, il y a des émotions qui sont assez évidentes, la peur, la joie, etc. Mais il y a moyen de les mélanger, de proposer justement des subtilités, des nuances d'émotions qui font qu'on est sur des expériences qui nous touchent. C'est pour ça que je parle de transmission d'émotions assez rapidement dans l'ouvrage. C'est-à-dire que le jeu vidéo, au-delà du plaisir qu'il nous procure, il peut aussi nous toucher, il peut nous bouleverser, il peut nous enrichir, il peut nous pousser à réfléchir. Donc on est sur quelque chose, une forme artistique, en fait, intéressante et qui joue aussi beaucoup sur l'apport que peut apporter la musique. Avant d'écouter les morceaux que tu as choisis, peut-être qu'on peut prendre Koji Kondo aussi, parce que l'immense créateur, compositeur japonais, et qui lui a su, avec un matériel assez sommaire par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, réussir à rendre la musique, entre guillemets, interactive, en tout cas, en donner l'illusion. Ce n'était pas qu'une illusion, ça a vraiment été l'un des pionniers dans la musique interactive, Koji Kondo, donc pour rappel, c'est celui qui a composé Super Mario Bros, et le premier jeu de Légende of Zelda, et puis jusqu'à l'épisode 64, après il a commencé à déléguer un peu tout ça. Mais Koji Kondo, en fait, avec le Super Mario Bros 1, quelque part, il a presque inventé la musique interactive dans le jeu vidéo, en tout cas, de manière vraiment très intelligente, c'est-à-dire que, rien que dans la composition même, le premier thème de Mario, il ne l'a pas composé, en fait, en pensant à l'ambiance du lieu dans lequel se situe l'action, il a pensé, en fait, au gameplay, donc à ce qu'est en train de faire le joueur, et c'est pour ça que le morceau est aussi sautillant, c'est-à-dire qu'il est vraiment là pour représenter ce que va faire le joueur, c'est-à-dire courir, sauter, courir, sauter, taper sur quelque chose, donc on est vraiment sur un morceau très sautillant aussi. Il était déjà dans cette idée de réfléchir la musique de jeu vidéo comme quelque chose qui a un rapport avec l'interaction. Et Mario est assez brillant là-dessus, parce que tous les aspects sonores de Mario sont une information qui est transmise au joueur. Ça va être la transformation en étoile qui est une information transmise au joueur, c'est-à-dire qu'on peut fermer les yeux, on entend le thème, on sait qu'on est en étoile, donc on est invincible. Le fait de, pareil, on avance, on ferme les yeux, on avance avec le personnage, on tombe dans le vide. Le thème du game over, maintenant, c'est quelque chose d'assez fréquent dans le jeu vidéo, mais c'est une information qui est transmise. La musique qui s'accélère dans le temps restant, c'est une information qui est transmise plus une émotion qui est apportée au joueur qui doit justement se dépêcher, qui doit se dire, mince, il faut que j'arrive vite à la fin du niveau. Et tout le Mario 1, en fait, a été réfléchi là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu pas mal de temps avant que, quelque part, l'utilisation de la musique dans le jeu vidéo aille plus loin que ces aspects-là. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit qu'il est un pionnier et qu'il était même assez avant-gardiste là-dessus. C'est-à-dire que même, au contraire, pendant longtemps, l'interaction dans le jeu vidéo était plus limitée que ça au niveau musical. Donc il a vraiment eu des réflexions très intéressantes et c'est ce qui fait rentrer de la spécificité, justement, du jeu vidéo. C'était bien de prendre cet exemple. On va s'écouter un morceau. Je te propose de le présenter. C'est un FF7, je crois. Alors, le grand cliché quand on parle de l'émotion dans le jeu vidéo avec la musique, c'est justement le thème d'Aerys dans Final Fantasy 7. Donc j'imagine que tout le monde a fait le jeu ici. Si vous ne l'avez pas fait, levez la main. Bon, c'est bon, tout le monde a fait FF7. Donc voilà, c'est un moment émotionnel assez intense. On a le personnage d'Aerys qui meurt. Et donc du coup, dès qu'on parle d'émotion dans le jeu vidéo, souvent cette musique est citée. Alors là, on va l'écouter. Voilà, c'est extrêmement. Sous-titrage ST' 501 On va le regarder en fond. Pourquoi ce choix, déjà ? Ce choix, justement, parce qu'il est pertinent, à mon sens, dans la mesure où, comme il est régulièrement cité en tant que représentant de l'émotion dans la musique de jeu, je trouve que c'est intéressant de le déconstruire pour ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment, par exemple, le thème le plus émotionnel de l'histoire du jeu vidéo ? Qu'est-ce qui définit son caractère émotionnel, en fait, à ce morceau-là ? Alors oui, c'est un morceau qui est très beau, qui est triste. Donc, il n'y a pas aucun problème. Il y a des centaines de musiques tristes et belles dans le jeu vidéo. Donc, qu'est-ce qui le différencie ? Ce qui le différencie, c'est le jeu lui-même, en fait. C'est-à-dire que FF7, c'est le premier Final Fantasy à être sorti en Europe. C'était quelque chose de nouveau pour les joueurs européens, déjà à l'époque. Ce qui fait que beaucoup de gens ont découvert, quelque part, aussi, que le jeu vidéo pouvait raconter de grandes et belles histoires avec ce jeu. Que ça pouvait être des grandes aventures étalées sur des dizaines d'heures avec des personnages qui sont riches, qui sont profonds, des situations inoubliables. Donc, on est presque dans un registre épique. Et ce qu'a construit le compositeur Nobuo Ematsu avec les Final Fantasy, c'est justement un cheminement émotionnel avec la musique. C'est-à-dire que, je parlais du leitmotiv, donc, issu de l'opéra, c'est-à-dire l'utilisation récurrente des thèmes associés à des personnages ou à des lieux. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez évidente dans les Final Fantasy, de manière moins subtile que chez Wagner, évidemment, mais ce n'est pas la question, c'est juste, par l'essence même du jeu, on a déjà une répétition des thèmes. C'est-à-dire que, dans un Final Fantasy ou dans un RPG japonais en général, un jeu de rôle japonais, on a ces morceaux qui reviennent fréquemment, c'est-à-dire que le thème du lieu, il va être en boucle tant qu'on est dans ce lieu-là. Dès qu'il y a un combat qui se lance, on va avoir la musique du combat et puis on va changer de lieu, on va avoir notre thème, notre musique qui va être associé à ce lieu et qui va apporter l'ambiance du lieu en question. Et tout ça sur une durée qui est assez conséquente, ce qui fait qu'on se retrouve avec, par la répétition, associé, quelque part, le souvenir aussi du jeu à ces musiques, à ces ambiances, en fait, justement, que le jeu nous fait traverser. Alors c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que si l'ambiance est créée par la musique, d'une certaine manière, encore plus dans les anciens Final Fantasy où le visuel n'était pas suffisamment évocateur pour... Voilà, la musique était là pour pallier, quelque part, ce manque d'expression visuelle par le son pour apporter des émotions supplémentaires. Et donc, Aureus, pourquoi il a marqué autant de joueurs ? C'est parce que c'est associé à un moment très fort qui est la mort du personnage qui est un élément inattendu, donc une surprise. La scène qui utilise ce morceau-là est une scène cinématique, c'est-à-dire que le joueur ne joue pas au début de la scène. On voit la scène, quelque part même, les premières notes sont associées avec la tombée de l'orbe qu'il y avait dans les cheveux du personnage. Donc du coup, il y a une synchronisation musicale qui est en fait de l'ordre du cinéma, quelque part. Donc l'émotion en elle-même, elle n'est même pas propre au jeu vidéo. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que le morceau continue d'être joué pendant le combat qui s'ensuit. C'est-à-dire qu'on a justement la musique pendant le combat qui tranche avec les habitudes. La musique en elle-même est triste, alors qu'en temps normal, les musiques de combat sont plutôt entraînantes. Donc là, on est vraiment sur ce contraste qui fait que, oui, on est vraiment dans une narration musicale et une narration tout court dans le jeu et que c'est cette émotion qui a marqué autant les joueurs. C'est-à-dire que Final Fantasy VII, ça a été du coup le choc de la découverte des Final Fantasy et des Grandes Aventures. Ça a été le choc de ce moment-là de la mort d'Aeris. Ça a été le choc de la musique qui continue pendant le combat. Donc c'est tous ces éléments mixés qui font que ça a créé un souvenir extrêmement fort chez les joueurs qui se retrouvaient émus du coup dès qu'ils entendent cette musique. Et c'est ça qui en fait la particularité. C'est là aussi où on voit que la musique de jeu peut avoir un rôle extrêmement fort, extrêmement important dans la construction de la narration et de l'émotion. Mais avec Final Fantasy VII, en tout cas, sur ce thème-là, on est bien souvent dans quelque chose d'assez simple sur l'interactivité. On en revient à ce que je disais, justement, le côté très schématique de tel lieu, tel personnel avec telle émotion, telle musique. Ce qui fait qu'on est à la fois dans une illustration qui est proche de l'émotion qu'on peut retrouver au cinéma et en même temps avec cette spécificité qui est la durée du jeu vidéo, c'est-à-dire la durée qui va se retrouver justement dans la répétitivité musicale qui va créer petit à petit cet attachement émotionnel extrêmement fort à la musique. Comment expliquer que les musiques de Final Fantasy, que ça tu l'as fait, soient aussi marquantes mais qu'elles aient quand même créé ce qu'on appelle les concerts quasiment à elles seules, les concerts de jeux vidéo. Ce n'est pas les seuls, enfin, s'il y a bien un succès qui a permis d'asseoir économiquement et de dire regardez, ces concerts peuvent amener des gens, des concerts de jeux vidéo et de la musique de jeux vidéo, c'est bien Final Fantasy. C'est essentiellement une question de nostalgie en fait. Parce qu'évidemment, les musiques sont de grande qualité, on aime tous Noguo et Matsu, il n'y a pas de problème avec ça. Mais justement, quand on parle des concerts de musique de jeux vidéo, c'est très rare que les sujets, en tout cas, quand les concerts fonctionnent bien, ce soit autre chose que Zelda ou Final Fantasy ou en tout cas les grands jeux et les grandes séries de jeux vidéo, c'est-à-dire les plus marquantes quelque part, et on revient à ce que je disais justement sur l'impact de Final Fantasy VII, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le jeu qui a la... Enfin, ça se discute, mais ce n'est pas forcément le jeu qui a la plus belle bande originale, ce n'est pas forcément le plus intéressant à ce niveau-là au niveau de l'utilisation musicale et pourtant, c'est celui qui a marqué les joueurs et idem pour d'autres épisodes de Final Fantasy. Donc pour moi, il est dans un rapport extrêmement fort, extrêmement intime à la nostalgie et c'est pour ça que ces concerts qui fonctionnent sont ceux propres à Final Fantasy. Après, ça, je parle vraiment au niveau mondial, donc c'est-à-dire en englobant surtout l'Occident. Par contre, au Japon, les concerts de jeux vidéo ont commencé bien plus tôt, ils ont commencé en fait avec Dragon Quest et Sekoichi Sugiyama qui est quelqu'un qui vient du milieu de la musique savante et qui a surtout travaillé à l'époque pour la télévision et le cinéma au Japon et qui lui d'emblée en fait, c'était 87, il avait fait un concert avec les musiques rangées par lui-même de symphoniques donc de Dragon Quest 1 et 2 et il avait mêlé le concert en fait avec le Carnaval des animaux de Camille Saint-Sens et du coup, il était déjà dans cette perspective de on est sur la belle et grande musique et on essaie d'attirer un public autre aussi que les fans de jeux vidéo dans ce type de représentation. Donc il faut vraiment dissocier, voilà, l'approche japonaise et ensuite comment l'Occident a fini par s'approprier aussi cette culture et à travers les concerts notamment. C'est vrai que c'était un phénomène Dragon Quest au Japon ce qui n'était pas du tout le cas. Bon, on va se faire un petit peu peur ou on va tenter ? Alors, pourquoi, quel est ton deuxième choix ? Et pourquoi ? Alors, je vais prendre le micro. Merci. Donc mon deuxième choix c'est Silent Hill 2, un morceau qui s'appelle Betrayal. est-ce que tout le monde a fait Silent Hill 2 ici ? Non ? Ah, bon, alors du coup je vais éviter de spoiler justement pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ah, bon. Donc là, on est dans un autre registre musical, évidemment. On va l'écouter, du coup, je vais en parler après. Sous-titrage Société Radio-Canada On est peut-être tous industrielles. Oui, complètement. Donc effectivement, la musique, on peut l'entendre, il y a des sonorités industrielles plus des chœurs synthétiques. Silent Hill, en fait, c'est une série assez particulière dans le sens où elle mélange non seulement horreur et mélancolie. C'est une série extrêmement profonde qui va fouiller nos peurs les plus enfouies et qui va jouer avec des émotions extrêmement contrastées. Donc là, effectivement, on a cette espèce de mélange entre terreur et mélancolie assez prégnant qui intervient dans un des moments clés du jeu du coup, que je ne vais pas spoiler même si ça n'intéresse pas mais on ne sait jamais. Ça peut intéresser malgré tout un jour. Mais ce qui est intéressant avec Silent Hill, c'est ce qu'on a fait avec Raya Yamaoka. Du coup, je vais pouvoir rebondir aussi sur ce que disait Frédéric Reynal justement sur le... Parce qu'il me semble que tu m'avais dit en off tout à l'heure que Reynal avait aussi dit que pour Alone in the Dark, Philippe Vacher avait composé une musique en fait pour des boss qui finalement avait été utilisée pour une situation où il ne se passe strictement rien. Du coup, pour créer un effet de contraste, c'est-à-dire il y a une situation dans laquelle le joueur se demande pourquoi il y a une musique aussi stressante ou aussi terrifiante alors qu'il ne se passe strictement rien à l'écran. Ça, c'est quelque chose que Raya Yamaoka, le compositeur de Silent Hill, a poussé extrêmement loin. Il y a énormément de moments dans la série où il y a des sons extrêmement étranges, où il y a des musiques qui paraissent complètement inappropriées avec les décors alors qu'à l'écran, il n'y a rien ou alors il y a quelque chose qui fait qu'on n'ose pas s'approcher même si au final, il ne se passera rien non plus. Et donc, on est sur une appréhension qui à la base est assez évidente mais qui va au-delà de l'appréhension qu'on peut retrouver au cinéma. C'est-à-dire qu'au cinéma, un des clichés du cinéma d'épouvante ou d'horreur, c'est d'avoir une montée stridente des violons qui est progressive jusqu'à justement un effet de sursaut, donc une appréhension où on sait que le personnage va vivre quelque chose de terrible dans les instants qui suivent. Par exemple, justement, le cadre va être très serré sur lui donc on ne va pas voir le hors-champ donc on ne saura pas ce qui se passe à l'extérieur. Là, la particularité dans le jeu vidéo c'est que justement on est le joueur. C'est-à-dire qu'on peut nous-mêmes choisir ou non de s'approcher de la source soit du bruit soit de ce qui se passe visuellement. Soit on peut rester justement tétanisé sur place à ne rien faire soit on peut repartir en courant mais du coup on se dit mince, mais il faut quand même que j'avance dans l'histoire sinon je ne pourrais pas aller plus loin. Et tout ce rapport justement à la temporalité et à... comme je parlais le côté élastique du temps est extrêmement intéressant à étudier dans les jeux d'horreur. Alors pour Silent Hill il a aussi incorporé notamment dans Silent Hill 2 des sons aléatoires c'est-à-dire qu'ils vont apparaître ou non à des moments précis du jeu. C'est-à-dire que même en refaisant le jeu en croyant le connaître donc en pouvoir anticiper quelque part les moments de terreur on peut quand même être surpris par des... par exemple un son grinçant qui va arriver ou un pleur d'un enfant. Donc c'est vraiment des choix assez intéressants et ce que je trouve aussi passionnant dans ce qu'a fait Akiraï Amoka pour Silent Hill c'est qu'il a illustré quelque part musicalement l'environnement du jeu. C'est-à-dire qu'en l'occurrence dans les Silent Hill on est là dans une ville contrairement à la plupart des récits d'horreur où souvent c'est centré sur un lieu bien précis que ce soit une maison ou un hôpital ou peu importe dans Silent Hill il y a tout. On est dans une ville en fait perdue dans le brouillard avec différentes dimensions et dans laquelle on va se balader en fait qu'on peut découvrir en large en travers et dans laquelle on va pénétrer dans les bâtiments et qui sont généralement plus terrifiants que les uns que les autres les uns que les autres pardon et du coup il y a cette idée d'avoir créé une musique très organique et industrielle à la fois qui représente presque le pouls en fait de la ville et c'est quelque chose qui fait écho à l'aspect visuel parce que les angles de caméra choisis dans Silent Hill sont des angles de caméra qui sont presque vivants parfois la caméra va bouger comme si elle était en train de nous espionner en fait quelque part ce qui crée du coup un effet déstabilisant pour le joueur qui lui-même est en train d'avancer pendant que la caméra bouge et sur laquelle il n'a aucun contrôle et d'ailleurs il y a une alternance assez fascinante là-dessus parce que dans le jeu il y a des moments où la caméra justement est fixe et d'autres moments où on peut la bouger donc du coup il y a toujours cette idée d'enlever des degrés de liberté au joueur et de le prendre à contre-pied dans ses attentes et c'est quelque chose qui est fait aussi par le biais de la musique donc le jeu vidéo là où c'est particulier c'est que justement chaque jeu de horreur va avoir une approche peut-être différente dans sa manière d'imaginer comment terrifier le joueur je pense par exemple à Bioshock qui lui va terrifier le joueur d'autres aspects alors ça va être justement du sound design beaucoup de passages qui sont sans musique dans Bioshock ou qui vont utiliser de la musique source c'est-à-dire entendue directement dans le jeu dans Bioshock on entend notamment beaucoup de tubes des années 30, 40, 50 de blues, de jazz qui font écho bien sûr au contexte du jeu et qui sont aussi en rapport avec la thématique de l'émancipation de l'esclavage et donc du enfin tout l'aspect politique finalement qui en Bioshock mais il va y avoir aussi des musiques qui elles vont piocher dans la musique savante du XXe siècle qui va utiliser des techniques par exemple dites aléatoires ou des techniques qui en fait produisent des sons extrêmement dissonants extrêmement dérangeants pour le joueur et qui du coup sont là pour le mettre mal à l'aise ça a été la même chose pour aussi la série Dead Space où là le compositeur avait carrément composé des bouts justement avec la technique aléatoire c'est à dire en laissant les musiciens improviser quelque part sur leurs instruments en faisant un peu de la cacophonie et qui du coup étaient entièrement reconstruites après par les concepteurs audio du jeu pour avoir pareil pour avoir des constructions musicales chaotiques aléatoires et qui traduisent bien quelque part les affrontements contre les créatures qui elles-mêmes sont dans leur apparence complètement chaotiques et dérangeantes donc c'est vraiment un aspect aussi qui va être extrêmement intéressant sur la différence avec les moments de silence les moments de silence sont très importants dans les jeux d'épouvante dans les jeux d'horreur parce qu'ils apportent ce contraste et là où ça devient passionnant c'est que parfois les moments de silence sont plus terrifiants que les moments musicaux et que les moments musicaux on finit peut-être par s'y habituer par avoir une espèce d'attente ou d'appréhension vis-à-vis de ça alors qu'il y a des moments où il devrait y avoir des morceaux et qui du coup ne sont accompagnés que de rien parfois même pas de son tout court ou alors des sons en décalage par exemple je pense à toujours dans Silent Hill 2 je ne sais pas si vous vous souvenez quand on descend dans la prison au tout début il y a une montée de son presque une alarme mais qui est de manière asynchrone et qui se multiplie plus on descend dans le gouffre déjà l'escalier en lui-même n'a aucun sens d'un point de vue de la construction c'est impossible qu'ils aient construit un escalier comme ça pour descendre dans une prison donc déjà de base il y a une perte spatio-temporelle qui est assez fascinante et qui se retrouve justement aussi dans le son où on ne comprend pas ce qui se passe ou un autre moment toujours dans la prison où on tombe dans un puits et là il y a juste un son extrêmement strident qui ne s'arrête pas tant qu'on ne sort pas du puits sauf que pour sortir du puits il faut résoudre l'énigme en question du coup c'est insupportable ça met mal à l'aise on a envie que ça s'arrête et tout le jeu joue justement sur cette limite du joueur sur ce qu'il peut ressentir sur ce qu'il peut supporter en fait tout en allant plus loin en le faisant réfléchir par le biais de l'histoire évidemment sur des thématiques assez profondes on a vu le deuil donc un sentiment assez complexe on vient de voir l'effroi là aussi il y a la peur et puis l'effroi donc on a aussi le deuil dans ses lentilles une autre émotion complexe avec ton troisième choix donc mon troisième choix c'est journey est-ce que tout le monde l'a fait ? mais ça ne l'intéresse pas ah là oui bon du coup on ne va pas spoiler non plus c'est vrai que c'est quelque chose à vivre journey je ne peux pas vraiment spoiler on va le dire comme disait John H.L le créateur du jeu c'est un peu l'aventure de la vie mais de manière métaphorique c'est un jeu qui est très court en plus qui dure deux heures qui est quasiment constamment accompagné de musique donc là on va mettre un petit extrait avec la vie et on va mettre et on va mettre c'est un peu tout vous vous Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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